Salut tout le monde, petit suivi des Camponotus Multilarius Donc vous voyez qu'elles ont déménagé, alors je vais dézoomer pour que vous puissiez tout voir d'un seul coup Vous voyez, tout simple, un nouveau setup Donc une boitie qui a grand modèle avec des tubes bambous et un tube classique avec un cache, mais là j'ai retiré pour la vidéo du sable, des pierres et de la nourriture et en avant il y a un gant Alors, je vais vous montrer un peu ça Alors la colonie, elle va plutôt bien Vous voyez que j'ai plus d'acariens J'ai eu 2-3 acariens comme je vous disais au début Comme vous avez pu le voir dans ma première vidéo de présentation Je vais essayer d'éviter un purée de contre-jour Et donc là vous voyez, forcément ça stresse un peu Donc j'en ai qui sortent dans l'ADC Vous pouvez voir que là il y a un beau média Dans l'ADC, il y a même des petites ouvrières Et là c'est un peu la panique Donc il y a du couvain, l'arène va bien J'ai toujours de gros majors, je n'ai pas eu de pertes Alors je crois avoir eu des mâles Et si c'est vraiment ça, c'est tout petit Avec des antennes très bizarres J'en ai eu 2 que j'ai retrouvées morts dans l'ADC Et je me suis posé des questions Mais pour moi il serait possible que ce soit des mâles Après le problème de cette espèce là, on ne va pas se mentir C'est une espèce asiatique comme vous le savez Et très souvent il y a du pillage Je vais essayer de me caler Pour essayer d'avoir un reflet Mais ce n'est pas facile pour moi de trouver La bonne position, on va se mettre comme ça Vous voyez voir que là les ouvrières ont un peu les jetons C'est normal puisque je leur mets un petit peu de lumière Donc forcément ça ne fait pas plaisir On peut voir que là tout le monde va bien J'avais eu des pontes récemment Alors j'espère qu'elles sont toujours là J'évite de trop les embêter là c'est vraiment pour vous faire la vidéo de suivi Et donc on peut voir que ça a l'air d'aller Vous voyez que c'est toujours, comme je vous l'avais dit Ah voilà, il y a des oeufs Vous voyez ça, ça fait plaisir Ça prouve que ça va bien, que ça a repondu Après il faut voir si ça développe Mais le fait d'avoir des oeufs, c'est déjà bien encourageant Puisque ça c'est des oeufs qui ont été pondus chez moi Du coup, ça vis à petite vis, c'est plutôt timide C'est un peu comme les Singularis Mais ça m'a l'air quand même plus facile à maintenir que Singularis Du moins chez moi, je n'ai jamais eu de bol avec les Singularis Comme je vous l'avais expliqué Je retenterai d'ailleurs je pense Mais faut-il réussir à trouver une bonne fondation Un bon vendeur Pas facile, pas facile, pas facile Et vous voyez que le couvain est toujours très jaune Ça, ça m'a toujours impressionné Que ce couvain soit jaune J'ai beaucoup de cocon Alors si ça va au bout Normalement je devrais avoir pas mal de nouvelles ouvrières dans la colo Et on devrait faire un petit bond au niveau de population Les majeurs sont toujours aussi énormes Énormes Tiens, on voit un cocon qui a été ouvert il y a peu de temps Je vais essayer de trouver l'ouvrière associée au cocon C'est pas toujours évident Donc là, parce que l'ouvrière normalement doit être plus clair Donc là, on peut voir que Il y a quand même du monde On va essayer de... Voilà, je vais essayer de dézoamer Je suis désolé, vous connaissez Maintenant, depuis le temps Toujours compliqué pour moi de faire une mise au point Après quasiment deux ans C'est toujours aussi compliqué Donc vous voyez un petit peu Là, l'agine, elle est là Là, il y a encore du couvain Alors je fais attention parce que là, ils sont en train de me... Tout me déplacer Normal, le stress forcément On va pas leur en vouloir Les oeufs sont assez petits C'est pour une espèce aussi grosse C'est assez drôle Et là, vous voyez que Il y a encore des restes de cocon Des restes de cocon Je suis en train de regarder Est-ce qu'il y a des ouvrières récemment nées Ou pas C'est surtout ça Qui m'intéresse Vous pouvez voir un petit peu Tout ce petit monde Franchement, une jolie espèce On n'en voit pas encore beaucoup Elle est là, l'agine En élevage très poilu Très poilu, très coloré C'est vraiment un plaisir Mais ça reste une espèce discrète Qu'il ne faut pas trop emmerder Et nourrir Et puis la laisser vivre sa petite vie Voilà Un petit peu pour cette espèce là Condition de maintien Donc plutôt humide Je leur laisse le choix Vous voyez que Cette partie là Elle est plutôt humide Et le reste est plutôt sec Et elles font leur petite vie Elles prennent les liquides sucrés Mais elles sont assez délicates Et un peu d'insectes aussi De temps en temps Voilà Pour cette petite vidéo J'espère que ça vous aura plu Excellente journée Salut, ciao Ciao